Est-ce qu'on doit faire quelque chose de différent dans nos habitudes de vie dans les jours qui suivent, s'entraîner plus? Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un changement un petit peu parce que j'ai encore une petite capsule qui sort de nulle part, qui n'est pas dans une série, qui n'est pas nécessairement super prévue, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que j'ai reçu une question dans les dernières semaines par rapport à quelque chose qui, je pense, qui touche plusieurs personnes. Puis j'ai pu voir aussi au cours des dernières semaines aussi des vidéos par rapport à ça et je sais que ça touche plein de monde. Ça touche, bon, les femmes, mais aussi les hommes. Ça touche les plus jeunes, les plus vieux, ça touche vraiment trop de monde. Donc là, j'ai répété 50 000 fois la même chose, mais c'est tellement parce que c'est important pour moi d'en parler de la meilleure façon possible, de la façon qui va vous aider le plus possible. Donc vous allez pouvoir dans le titre de la vidéo, c'est quoi le but de la capsule d'aujourd'hui. Et comme je dis que ça touche tout le monde, bien, ça me touche moi aussi, mais peut-être pas nécessairement dans les options, dans les... Tu sais, c'est à divers niveaux, comment ça peut me toucher, mais je pense que ça me touche aussi. Donc là, je vais parler un peu plus de binge eating et de tout ce qui entoure l'hyperphagie, autant l'hyperphagie polémique que l'hyperphagie plus générale, seulement manger sans nécessairement avoir de comportement compensatoire. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont Rosalie Leffert, qui a fait une capsule à ce sujet-là, qui est super intéressante, donc je vais vous suggérer d'aller la voir aussi. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations en bas. Il y a aussi Éliam Duquette qui en a fait une sur le même sujet et qui en a tellement bien parlé. Et elle en a fait plus qu'une capsule à ce sujet-là, donc je vous suggère d'aller voir toutes les capsules qu'elle a faites. Je vais vous mettre le lien aussi dans la barre d'informations en bas. Mais aujourd'hui, comme justement le volet, la problématique en tant que telle a été quand même abordée, ça a été super bien expliqué. C'était quoi justement l'hyperphagie, ce sentiment-là, où on va vouloir manger vraiment plus que ce qu'on mange à l'habitude dans une très courte période de temps. Et souvent, c'est ça, c'est rapidement, c'est incontrôlé, c'est quasiment une pulsion animale de manger. C'est souvent entraîné aussi par une phase qui a précédé la phase d'hyperphagie, donc une phase de restriction. Donc on va avoir beaucoup de restrictions cognitives, qu'on appelle, ça veut dire qu'on va se donner des limites. Soit en s'imposant une diète particulière, par exemple, et c'est une personne qui va se dire « Bon, je vais être végétalienne du jour au lendemain et on ne sait pas trop comment faire. On le fait croche, on a des manques au niveau nutritionnel. » Et là, notre corps, il fait « Mon Dieu Seigneur, il faut que tu manges, parce qu'il faut que tu vives. » Et là, il va nous donner des pulsions à manger, des quantités astronomiques de nourriture. Mais des fois, ça peut arriver quand on veut perdre du poids et qu'on veut le faire trop rapidement. Donc ça, c'est une problématique que plein de monde font. On veut perdre du poids, on veut être en shape pour l'été, mais on voudrait le faire dans les deux prochaines semaines. Donc là, justement, ma capsule précédente était au sujet des espèces de pilules miracles qui vont nous faire maigrir hyper rapidement sans avoir à faire d'efforts. Puis je trouve ça drôle parce que, peu importe qui on est, on aurait tellement ça, que ce soit facile maigrir. Mais mon Dieu, ça ne peut pas l'être. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire sur toute notre vie. Puis, tu sais, maigrir, c'est adopter au niveau comportement. C'est des habitudes de vie qu'on va être capable de maintenir à long terme. Parce que quand on veut faire un changement dans nos habitudes de vie, on veut le faire pour le garder pendant longtemps. Comme ça, notre poids va continuer à être stable puis on ne retombera pas dans les mauvaises habitudes. Donc ça, c'est un poids que je n'ai pas nécessairement abonné dans ma dernière capsule. Mais ce qui arrive avec les pilules miracles comme ça, souvent, c'est qu'on va les prendre. Et quand on va revenir à ce qu'on mange plus habituellement par la suite ou quand on va arrêter de prendre les pilules miracles, ben, on va reprendre le poids et faire le yo-yo, c'est vraiment pas bon pour le corps. Donc, pour ce qui est de l'hyperphagie, c'est la même chose. Souvent, les gens vont faire trop de restrictions. Après ça, ils vont avoir un comportement compensatoire. Donc, ils vont vouloir manger extrêmement beaucoup de nourriture ou des choses qu'on ne mange pas vraiment normalement ou des choses qui ne me plaisent pas nécessairement. Parce que des fois, ça arrive qu'on le fait. Donc, personnellement, moi, ça m'arrive des fois puis je mange quelque chose que je n'aime même pas nécessairement. Tu sais, je n'ai même pas de plaisir à le manger. Mais il faut toujours se poser plein de questions par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est que comment on peut gérer ça? Comment on peut justement faire en sorte qu'il y en ait le moins possible? Mais c'est tellement complexe que ça demande probablement de l'aide dans certains cas, surtout dans les cas les plus sérieux. Donc, je vous suggère, si c'est un problème qui vous touche, d'aller consulter parce que c'est vraiment une problématique qui se gère avec une équipe, avec des gens qui vont pouvoir vous soutenir, qui vont pouvoir vous encadrer, qui vont pouvoir vous donner des conseils personnalisés en fonction de vos besoins à vous. Mais aujourd'hui, je voulais aussi dire que, tu sais, ça nous arrive aussi. Même si on ne souffre pas d'hyperphagie boulimique ou qu'on ne souffre pas d'anorexie ou qu'on ne souffre pas de problématiques nutritionnelles qui est diagnostiquées parce que ça prend des critères diagnostiques pour vraiment avoir un trouble alimentaire fixe. Mais même si on n'a pas le trouble alimentaire en tant que tel, souvent, on a des petites tendances, des fois, à faire des choses en excès ou à trop manger, à se sentir coupable après. Et ça, je pense que presque tout le monde le fait. L'exemple le plus classique, c'est qu'on va dans un buffet à volonté et là, on mange à exploser. On mange à ce qu'on sente notre ventre qui est comme hyper distendu. On est comme, maaaah, j'ai mal au ventre. Mon Dieu, ça ne file pas. Mais pourquoi on le fait, on ne sait pas trop. Fait que les questions que vous devez vous poser si vous pensez justement que vous avez trop mangé pour peut-être que ça puisse vous aider justement à mieux gérer ça, à ne pas le faire dans le futur ou à, c'est ça, à se sentir moins mal par rapport à ça, à déculpabiliser. C'est plus de comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé parce que vous vous sentiez pas nécessairement bien à ce moment-là, psychologiquement ou physiquement? Est-ce que vous vous sentiez stressé, préoccupé? Y a-t-il des choses qui vous dérangent dans votre vie? Est-ce que c'est que vous avez trop mangé parce que vous vous dites « Bien, regarde, tout bad, hein, j'arriverai pas à atteindre le pot que je veux, ça sert à rien, je vais juste manger parce que je veux me faire mal, je veux... » Des fois, c'est pas tellement clair quand on passe dans notre tête. Y a plein de pensées qui passent, qui traversent, qui reviennent pis on a de la misère à mettre le doigt dessus et juste prendre le temps de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est arrivé, cet épisode-là d'avoir trop mangé. Mais des fois, ça peut comme nous aider, nous aider à cheminer là-dedans, à faire justement les choses pour que ça l'arrive un petit peu moins souvent, en tout cas, pour que ça l'arrive pas. Mais des fois aussi, ça l'arrive qu'on mange en excès dans des situations qui sont des situations particulières, comme des situations de fête, où, t'sais, on est dans un party, pis il y a plein de monde, pis on boit un petit peu trop, pis il y avait un sac de chips, pis on mange un sac de chips au complet, ou on mange une boite épicu au complet, ou on mange du beurre de pinot, mettons, à la tonne, ou de la pizza. Classique pizza. Moi, c'est ça, mon plus traditionnel truc que je mange, t'sais, en excès, assez souvent, je l'en mange tous les lundis de la pizza. Et c'est souvent, quand j'en mange de la pizza, je me dis, bah, c'est spécial. Mais finalement, j'en mange à chaque semaine, fait que c'est plus nécessaire, c'est spécial. Fait qu'on dirait qu'il faut se poser des questions, est-ce que c'est une occasion spéciale? Si oui, ça arrive pas si souvent, c'est pas la fin du monde. Ça arrive comme ça, il faut juste s'assurer de pas avoir mal au coeur, il faut juste s'assurer d'en profiter, d'avoir toujours du plaisir, d'avoir pu déguster ce qu'on a mangé quand même un minimum, parce qu'il faut quand même en profiter puis le savourer. Si on mange à exploser, d'avoir mal au ventre, bien, c'est pas plaisant. Ça enlève tout le côté agréable de l'expérience d'avoir mangé quelque chose de spécial ou de pas très, très santé. Je pense que le but, c'est de, oui, s'en permettre des petits excès de temps en temps, mais de pas le faire jusqu'à ce qu'on se sente malade parce que ça donne pas grand-chose au final. Et une autre chose aussi, c'est ça, comme je vous dis, l'exemple de la pizza, donc c'est quelque chose que moi, je mange en excès, mais c'est pas nécessairement dans l'optique de trop manger souvent, puis de me faire mal, comme je vous ai dit, où c'est pas nécessairement, bon, il y a peut-être une parcelle de stress. Ça, je vous l'avoue, ça peut aussi entrer en jeu. Mais il y a aussi le fait que j'en mange beaucoup, mais j'ai l'impression aussi que j'ai encore faim puis je prends vraiment mon temps pour savourer chacune des bouchées. Puis des fois, j'en ai un peu trop mangé, mais je pense que c'est pas la faim du monde. Puis ça, c'est la deuxième facette de ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans la capsule, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Est-ce qu'on doit justement pas manger après, aller se coucher comme ça puis se sentir super mal? Est-ce qu'on doit faire quelque chose de différent dans nos habitudes de vie, dans les jours qui suivent, s'entraîner plus? Ben, pas vraiment, en fait. Ce qu'on doit faire, c'est manger le plus... Bon, c'est manger léger, manger des légumes, manger des protéines, manger un repas complet qui n'est pas nécessairement rempli d'autres gras en surplus ou d'autres sucres en surplus. Dans le fond, on veut vraiment pas abuser plus qu'on le fait. Mais on veut pas non plus sauter des repas par la suite. Donc je pense que c'est important de manger quelque chose de quand même complet pour que ça puisse nous soutenir. Si ça arrive le matin, par exemple, c'est important d'avoir des repas dans la journée qui va suivre. Si ça arrive le soir, c'est important de déjeuner le lendemain. Donc c'est important de pas débalancer nos habitudes de vie puis de continuer sur le bon pied puis de pas justement changer de tout au tout nos trucs parce que ça va tout débalancer notre alimentation. L'autre chose qu'il faut pas faire, mais pas du tout parce que c'est pas bien, c'est de s'entraîner à intensément pour compenser les calories qu'on a mangées. Donc je sais que certaines personnes vont faire ça, ils vont voir, ok j'ai mangé tant de pointes de pizza, ça fait tant de calories, bon ben je devrais faire tant de minutes de vélo pour pouvoir arriver à tout brûler les calories que j'ai mangées. Non, c'est complètement pas brillant, first. Deuxièmement, votre corps à long terme, sur la semaine, si ça arrive une fois dans votre semaine que vous avez mangé un excès comme ça, ça fera pas de différence. Votre corps va finir par vous donner les bons signaux aux autres repas, vous faire manger un petit peu moins graduellement, tranquillement pas vite, dépenser un peu plus de calories par-ci, par-là. Vous allez être actif un peu plus, bon, il faut rester actif, c'est certain, mais il faut pas non plus rester assis sur notre bain toute la journée puis dire « ben, je vais réussir à perdre mon poids, là ». Mais non, il faut quand même rester active, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'essayer de compenser avec n'importe quelle méthode, que ce soit l'activité physique, mais il y a des gens aussi qui vont se faire vômer ou qui vont prendre des laxatives, c'est sûr que ça, c'est encore moins recommandé, mais le but, c'est vraiment de rester dans les habitudes de vie les plus classiques possibles. Continuez à bien manger autour de tout ça, continuez à avoir du plaisir, continuez à pas se sentir coupable, parce que, ben, ça arrive des fois qu'on fait des écarts, qu'on n'est pas parfaite puis on peut pas l'être, même moi, comme je vous dis, je suis loin d'être parfaite en alimentation, donc même si je le sais qu'il faut pas que je fasse des choses, mais ça l'aille quand même. Donc le but dans tout ça, je pense que, je vais compléter la capsule là-dessus, c'est de vraiment pas se mettre trop de restrictions, parce que les restrictions, c'est ce qui entraîne vraiment ces comportements-là, donc essayez justement d'y aller en vous laissant des petites permissions spéciales de temps en temps, en mangeant des sucreries, en mangeant des gâteaux, en mangeant de la pizza, en mangeant des frites, du burger, des burgers, tu sais, moi, mettre une restriction super stricte sur, par exemple, même la viande, tu sais, c'est pour ça que j'en mange encore de la viande, j'éserve mes animaux, j'adore ça, je veux pas qu'il y ait de mal, je veux pas faire de mal à personne, mais en même temps, des fois, physiquement, j'ai le besoin de manger un burger, pis ça, je l'ai encore, je sais qu'il y a des gens qui l'ont plus besoin-là, faites comme vous le sentez, mais personnellement, j'ai encore des fois envie de manger de la viande, ça m'arrive, pis, ben je le fais, pis c'est pas la fin du monde, pis il faut pas se sentir coupable pour ça, donc ça revient un peu avec le végétarisme, le végétalisme, avec la perte de poids, donc ça touche à plein de sujets, j'espère quand même que ça va vous aider un petit peu à mieux gérer ces périodes-là, pis j'espère que dans les commentaires, vous allez aussi être à l'aise de me partager, vous, comment vous faites pour gérer ces petites périodes-là, est-ce que ça vous arrive à vous aussi, est-ce que, justement, il y a d'autres façons pour vous que, de gérer votre stress, de gérer votre anxiété, est-ce que ça... parlez-moi, tout simplement, c'est vraiment pas clair ce que je dis, mais faites juste me dire quelque chose en bas, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre, comme d'habitude, et donnez-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et aussi, commentez aussi pour d'autres idées de capsules, il va encore y avoir des capsules style clickbait dans les prochaines semaines et je vais continuer à vous partager aussi ce que je mange et des idées, pis je pense aussi faire des capsules un peu plus, une jume dans mon assiette, mais plus style vlog, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi ce genre de capsules-là un peu plus, un peu moins stagé, un peu plus transparent, un peu plus vrai, un peu plus au moment même parce que je mange pas toujours bien ces temps-ci pis j'aimerais quand même ça vous partager les petits trucs que j'ai pour essayer de mieux manger. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la capsule, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt. Bye bye!